L'actualité analysée, décryptée, commentée, c'est commentaire libre, avec cette semaine les regards sans faille et autorisés d'Ivarté, bonjour Yves, et de Jefferson Desports, bonjour Jefferson, bonjour Thierry. Premier sujet toujours d'actualité, les manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes et la violence qui entoure ces manifestations, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, notre actuel préfet va remplacer notre ancien préfet à Paris, il sera interdit de manifester samedi à Péberlan, c'est un nouvel épisode de Castaner contre les Castanières, qui va gagner Jefferson ? La formule est jolie, on verra ce qui va se passer, vous l'avez dit, d'abord, il y a eu des sanctions qui sont tombées à l'issue de ces violences, il y a eu un grand ménage qui a été fait à la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris, Michel Delpuèche, qui est ancien préfet d'ici, a été limogé, écarté, il a perdu son poste, il était déjà sur la sellette pour l'affaire Benalla notamment, mais il est remplacé par Didier Lallement, le préfet de Nouvelle-Aquitaine, ça c'est pour le côté un peu formel, maintenant des décisions très fortes ont été annoncées en réaction après ce nouvel épisode, avec notamment les interdictions de manifester, juste une observation sur les interdictions de manifester, de toute façon elles ne sont pas déclarées, donc c'est là où il y a un hiatus et on va voir comment le gouvernement va pouvoir réagir dans cette zone-là, parce que les Gilets jaunes ne déclarent pas leurs manifestations et là on décrète que les manifestations seront interdites dans certains secteurs, donc les Champs-Élysées à Paris, la place du Capitole à Toulouse et Péberlan à Bordeaux, donc qu'est-ce qui va se passer ? Manifestement c'est pour pouvoir intervenir plus en amont, plus tôt, et tout dépend de la doctrine qui sera appliquée, si l'on en croit les réactions du gouvernement, s'il y a eu des débordements, c'est que la préfecture de police l'a joué finalement en dessous de ce qui était attendu, n'a pas appliqué les consignes, c'est ce qui expliquerait tout ça, donc maintenant à voir, mais juste un point là-dessus, et j'en termine là, le mouvement des Gilets jaunes, il y a un sondage qui est sorti, le sondage Elab, bénéficie toujours d'un soutien majoritaire dans l'opinion, c'est pas les chiffres qu'on a connus, mais c'est au-delà de 50%. – Yves, semaine après semaine, on en reparle, ça continue. – Ça continue, mais la question qu'on peut se poser, c'est le coup de balai qui vient de se passer était historique, c'est-à-dire que je m'ai vu finalement tout ce qui est le commandement direct et opérationnel de la police qui est balayé d'un coup. – Oui, il n'y a pas que le préfet, il n'y a pas que le préfet, il n'y a pas que le préfet, il y a les cadres de la préfecture de police de Paris qui sont en souhaités aussi. – C'est important, il n'y a quand même Pierre Gaudin qui est directeur de la cabinet, et puis il y a surtout un homme assez important qui s'appelle Frédéric Dupuche, moins connu, mais qui était le directeur de la sécurité de proximité. Or, c'est au-delà des titres, ce qu'il représente, c'est très exactement tout ce qui était les têtes pensantes de cette police-là. Je pense, enfin il est probable même que ce n'est pas seulement pour ce qui s'est passé samedi à Paris, quelle que soit la gravité de la situation, qui conduit à ce qu'on peut appeler une purge. Et si on doit aller au-delà de cela, qu'est-ce qui s'est passé pendant les trois jours qui ont suivi ces violences initiées par des milices d'extrême gauche infiltrées dans les Gilets jaunes ? C'est qu'on a vu, vu qu'il est véritablement le patron de la police en France, et ce n'est manifestement pas le ministre Castaner, c'est plutôt Laurent Nounier, c'est un accord direct avec le Premier ministre. Pourquoi il ne peut pas y avoir finalement, on vous manquerait jusqu'au bout, qui serait effectivement la démission du ministre lui-même ? – C'est ce qui serait logique, on a connu… – De toute façon, la purge, la préfecture de police de Paris, c'est pour protéger Castaner. – Oui, forcément, mais on a connu des ministres qui ont été débarqués pour moins que ça, simplement parce qu'on ne peut pas ajouter une crise politique, une crise gouvernementale à une crise sociale de l'emploi que celle que nous connaissons. Quant au sondage que Jefferson citait, sur les sondages, naturellement, c'est à peu près toujours la même chose. Je doute qu'en fait, actuellement en France, il y ait 50% qui soutiennent l'action des Gilets jaunes. J'en doute profondément. Qu'on puisse comprendre les motivations, ça, oui, certainement. – Voilà, les motivations des Gilets jaunes. – Et que véritablement, 50% des Français acceptent les exactions que l'on vient de voir sur les Champs-Élysées, à Paris, et les répétitions ici à Bordeaux et à Toulouse ensuite, ça, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a deux choses qui sont profondément différentes. Il y a un malaise social qui perdure. Parce qu'il est légitime, parce qu'il représente une réalité de la coupure, de la grande cassure française, ça, oui, absolument. Mais ce qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire de voir un mouvement qui a été totalement retourné, totalement coucouisé par des, si vous permettez l'expression, par de véritables miliciens qui ne sont là que… – Des miliciens, vous les appelez des miliciens, oui. – Vous appelez ça comme vous voulez, vous appelez ça des facsiers, vous appelez ça des milifs, vous appelez ça des rebelles, vous appelez ça des insurgés. En fait, toujours est-il que ce sont de véritables groupes constitués et ultra-violents qui arrivent dans un seul but, c'est créer quelque chose qui s'appelle, et qui a été d'ailleurs parfaitement théorisé dans un livre, qui s'appelle « L'insurrection qui vient ». – Je reviens sur Castaner, si vous le permettez, on a vu, c'est peut-être autour de ce qui se passe, cet épisode de la boîte de nuit, vous avez un commentaire, vous faites un commentaire là-dessus. Je sais que dans Sud-Ouest, il y avait une explication sur une photo de Macron qui circule, il y a… – Alors là, c'était pour rétablir la vérité. – Pour rétablir la vérité, voilà. – Parce qu'il y a eu des photos, Emmanuel Macron est allé à la Mongie pendant la campagne présidentielle, c'était en 2017, et lorsque les événements sont survenus samedi, il était aussi à la Mongie. Sauf qu'il y a des photos de 2017 qui ont illustré cette présence-là, alors qu'elles étaient en décalage par rapport à ce qui se passait, parce qu'on l'a vu en plus à la table d'un restaurant, en train de prendre un verre, etc., totalement en décalage avec ce qui se passait, alors que ce n'était pas ce qui se passait réellement. Donc c'est pour ça que là, il y a eu une remise à plat pour démonter ce qu'on appelle une fake news en termes d'images. Maintenant, pour revenir sur Castaner… – Démonter, mais le mal est fait, parce qu'une fois de plus, c'est l'importance des réseaux sociaux. Quand on voit qu'une humoriste de France Inter fait… – Exactement. – Tu tweets là-dessus en parlant de la photo. – Tu tweets là-dessus, qui en va croire aujourd'hui ? Charlotte Vandenécaire ou Sud-Ouest ? – C'est pour ça qu'il était important de rétablir les faits et de rétablir au moins la chronologie. Il était certes sur les pistes, mais pas dans les conditions que certaines photos ont montrées. Donc ça, c'était quand même important de le montrer. Maintenant, après, sur le ministre de l'Intérieur, c'est sa vie privée, il a tout à fait le droit. Chacun pensera ce qu'il veut. Passons là-dessus, ce n'est pas vraiment le plus important. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on a vu le président de la République commencer à reprendre la main sur cette crise des gilets jaunes à la faveur du Grand Débat. Et on savait depuis quelques jours que l'atterrissage du Grand Débat allait être compliqué. Il l'est encore plus aujourd'hui. – Est-ce qu'il n'a pas servi à rien ? Finalement, le Grand Débat… On en parlait la semaine dernière. On essayait de tirer un bilan, sans savoir bien évidemment que ce samedi allait être très violent. – Non, je ne pense pas… – Parce que ce n'est pas un coup pour rien. – Non, je ne pense pas qu'il n'ait servi à rien. Je pense qu'il a servi au contraire à permettre un autre débat de s'instaurer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas se tromper non plus, il y a de véritables tacticiens en face. C'est-à-dire que je pense, je suis même persuadé, qu'il y a une véritable tactique politique violente dont je ne peux pas comprendre véritablement pour qui elle fonctionne. – Mais de qui, oui, c'est ça. De qui, on peut le voir. C'est tout ce qui, grosso modo, sont les rebelles professionnels et ceux qui n'admettent pas l'équilibre gouvernemental tel qu'il fonctionne depuis maintenant à peu près que notre démocratie existe. C'est-à-dire depuis plus d'un siècle. C'est cet équilibre-là qui est mis en cause aujourd'hui. Et non seulement par les exactions, mais également par les déclarations. Et donc, je pense que très habilement, d'une certaine manière, même si on peut le déplorer, cette action de samedi dernier a été pensée, conçue, parfaitement pensée, parfaitement conçue. Là où c'est regrettable, c'est que ça n'ait pas été anticipé du côté du gouvernement. – Je vais vous poser une question qui va vous gêner, je sais, parce que vous n'aimez pas lire dans le mar de café, c'est pas votre truc, vous êtes éditorialiste. Est-ce que vous pensez que samedi, ça va être violent, encore une fois, avec ces interdictions, ces mesures ? Qu'est-ce qu'on peut… Tout le monde a le droit de se tromper. – Si on écoute ce que dit, d'une part, Drouet, d'autre part, l'autre éditeur qui s'appelle Nicole, ils ont donné les dates, les dates, c'est le 21 avril, je crois, le 13 avril, date d'un autre très gros rassemblement, à Toulouse, et ensuite, également, des consignes de blocage. On verra bien ce qu'il en sera. – D'accord, à voir. – Autres manifestations qui ont eu lieu ces jours derniers, après celles des jeunes pour le climat, ce fut au tour des syndicats réunis derrière un mot d'ordre, la défense du pouvoir d'achat, mot d'ordre qui en contient bien d'autres, défense des retraites, du SMIC, de la protection sociale, de la fonction publique. Les gilets jaunes épuisés par la violence vont être remplacés par les gilets rouges. Jefferson ? – Alors là, ça reste à voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les corps intermédiaires, les syndicats, ont été totalement éclipsés par le mouvement des gilets jaunes depuis le 17 novembre, depuis l'émergence de cette crise. On ne les avait pas vraiment vus. Là, ils reprennent, ils ont repris le pavé mardi, ils ont repris de la visibilité. Pour autant, est-ce qu'ils sont vraiment revenus dans le jeu ? Ça, ça reste encore à voir, parce qu'eux étaient quand même les grands perdants de la crise des gilets jaunes, avec cette nouvelle forme de manifestation qui s'est radicalisée au fil des samedis, avec surtout des rendez-vous qui ne sont pas déclarés, avec pas les services d'ordre qui vont avec, etc. Là, aujourd'hui, hier, on a vu la faveur de ces manifestations, organisées par notamment FO et la CGT. Il y avait, on va dire, le corpus habituel, c'est-à-dire le service d'ordre, c'était des clarants préfectures, etc. Et tout ça, ça fonctionne. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas passé inaperçu aussi ? Alors, est-ce que les syndicats peuvent reprendre la main ? Pour eux, en tout cas, c'est tout l'enjeu, face à une nouvelle forme de contestation. C'est un peu ce que disait Yves tout à l'heure. Tu disais 58% de ce sondage, certainement pas pour soutenir les actions violentes, mais en tout cas, peut-être, pourquoi pas, soutenir, au fait, ces revendications sociales qu'il y a derrière cette mobilisation. Et les syndicats peuvent en profiter, peut-être ? Je ne sais pas s'ils peuvent en profiter, parce que si, effectivement, le mouvement dit, entre guillemets, des Gilets jaunes, fait passer à l'arrière-plan tout ce qui pouvait être revendications purement syndicales, les corps intermédiaires, dont parlait Jefferson, ont été largement, comment dire, amoindris et parfois même taillés en pièces par Macron lui-même. Et d'une certaine manière, je pense que c'est une sale revanche, et une amère revanche qui arrive aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Parce que finalement, ces rébellions, ces violences dans la rue, est-ce que ce ne serait pas la conséquence toute simple de sa volonté exprimée de supprimer tout entre lui-même et la base ? On peut le penser. – Mais c'est un peu ça la politique jupitérienne, c'est-à-dire que c'était moins en direct. Donc ça va de pair avec une personnalisation accrue du président de la République, c'est tous les travers de la Ve République, ce qu'on a déjà évoqué. Mais au moins, on a vu une chose, c'est que quand vous n'avez plus de corps intermédiaire, vous n'avez plus de bouclier, vous n'avez plus de filtre, et vous êtes en direct. Et on l'a dit sur ce plateau, aujourd'hui, on n'entend pas Édouard Philippe dégage, on entend Macron dégage. Et si on fait des parallèles avec des époques précédentes, on cherchait... Le Premier ministre était un vrai fusible. Emmanuel Macron, à la faveur de cette crise, est devenu le fusible, ou l'impossible fusible, plus exactement. – Sur le terrain politique, alors un sujet qui vous passionne, Jefferson, les élections européennes, les élections européennes qui se dérouleront, je le rappelle, le 26 mai prochain. – Il faut s'y intéresser. – Laissez-moi dire de quoi il s'agit d'abord. C'est les élections européennes, le 26 mai prochain, il s'agira d'élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement européen. On connaît quelques têtes de liste. Alors il y en a une. C'est Raphaël Luxman qui mènera la liste socialiste. Et du coup, le PS est, devinez quoi, divisé. Ça vous intéresse, Jefferson ? – Oui, je trouve ça... – Pourquoi c'est intéressant ? – Oui, mais c'est intéressant parce qu'on a, pour la première fois depuis 79, il n'y aura pas de leader socialiste en tant que tel avec une liste autonome du Parti socialiste à une élection majeure. Le Parti socialiste fait partie de notre histoire politique, qu'on le veuille ou non. Là, on est... Ils ne sont toujours pas remis de la défaite cuisante de 2017. Ils sont toujours aussi émiettés. La gauche est en miette. Et s'il s'allie, si Olivier Faure, le premier secrétaire, a choisi de s'allier avec Place publique, avec Raphaël Glussman et de lui donner la tête de liste, c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure, parce qu'ils sont en telle difficulté, qu'ils ne sont pas en mesure d'exister par eux-mêmes. Et ce qui est assez étonnant, il ne faut pas l'oublier, c'est que cette décision-là vient surtout confirmer leur impossibilité à créer une liste. Rappelez-vous, je vais être court, mais il y a eu quantité de noms qui sont sortis, jusqu'à l'hypothèse Ségolène Royal, qui était même prête à se mettre derrière Yannick Jadot, qui lui a dit non, on ne veut pas de vous. Voilà, le PS n'a pas réussi à trouver une tête de liste. C'est assez désespérant. En tout cas, c'est un vrai constat de ce que ce parti est devenu. – Je vous vois un peu narquois, Yves. – Non, je ne suis pas narquois. J'écraserais même une larme. Je n'étais pas obligé de me tenir dans les circonstances. Mais c'est vrai que c'est toujours triste de voir un parti, qui était un parti comme le PS, qui a été relevé par François Mitterrand, qui a été le même héritier de la SFIO, devenir une espèce de picro-collin, picro-collin en particule, dont on ne sait plus très bien où elle va, qui la dirige, alors qu'il y a quand même des talents, des personnes de qualité, et des élus surtout qui continuent à faire fonctionner, qui font fonctionner ce qui est essentiel, c'est-à-dire le corps social, le vrai corps de la France, si on le permettait. Non, ce qui est navrant, c'est que si on considère qu'il existe encore une gauche, je pense qu'il existe encore une gauche hors insoumis, c'est-à-dire un vrai corps constitué. Il doit représenter à peu près, globalement entre 18 ou 20 %. Ce n'est pas énorme, mais ça ne permettrait qu'à un avoir une assise solide. C'est un parti. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, l'ensemble de ces parties, le plus souvent dirigées par des narcisses en puissance, qui ne sont pas jupitériens ceux-là, ils ont inventé l'auto-atomisation. Alors ça, je dois dire que c'est un progrès considérable, mais il fallait être eux quand même pour l'inventer. Donc on est dans le syndrome de la boule de Mercure. Il ne s'agit pas d'être nostalgique, parce qu'après tout, il faut faire ces révolutions, peut-être tout à fait leur légitimité, et c'est peut-être normal qu'ils n'ont pas fini. Oui, mais pardonnez-moi, Jeff. OK, à condition que ce soit remplacé. Mais je doute fort que Raphaël Glusman représente aujourd'hui, je prends le dire, la bannière de l'espoir derrière laquelle tout le monde va partir. On l'a écrit dans le sud-ouest dimanche, beaucoup de cadres du PS s'interrogent, certains ouvertement, et sont quand même extrêmement critiques pour dire que cette liste de Raphaël Glusman va surtout parler à Saint-Germain-des-Prés. Donc voilà, entre dans les territoires, qu'est-ce que ça va peser ? Et vous avez à l'inverse... Ça intéresse qui dans la vie quotidienne ? Certains socialistes vous disent, mais attendez, l'Île-de-France, ça pèse 12 millions d'électeurs, donc il faut aussi qu'on soit bon là-dessus. Non, je pense que s'il y a eu, en tout cas une conclusion à tirer à ce stade-là, c'est que le PS n'a pas fini de s'enterrer, il n'a pas fini de mourir. – Finalement, conclusion, je vais vous dire, la seule conséquence notable de la présence de Raphaël Glusman en tête de l'IS, c'est l'effacement d'Éléas Salamé dans la matinée de la France-État de toutes émissions de télévision. Il y a qu'on perd une consœur qui est plutôt talentueuse, au profit d'un candidat dont je me demande exactement pourquoi il est là. – Bon, allez, de Saint-Germain-des-Prés-Versailles, je vous en remets une louche, puisque vous aimez ça. Bel ami, vous en pensez quoi ? – En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont un peu moins mal partis – Oui, parce que vos clés redécollent, là. Est-ce que c'est l'effet Bel ami ? – Il y a un frémissement sur la liste LR. Est-ce qu'il profite des désordres actuels, etc. ? Est-ce que Bel ami est en train de trouver sa place et est en train de trouver une ligne ? Pas sûr. La droite est quand même sacrément morcelée, elle aussi, mais c'est surtout le centre-droit qui est totalement éclaté. Vous avez l'UDI, vous avez Agir, vous avez aussi quelque part la Macronie qui en a quand même absorbé une partie. Donc là, le centre-droit, il y en a quantité. Quand vous discutez avec les centristes, ils ne savent plus où ils sont. En tout cas, ils ne sont pas chez les Républicains, même si une partie d'entre eux, c'est aussi rallié. Donc c'est assez compliqué pour eux. Wauquiez est plutôt discret pour l'instant. Est-ce qu'il a intérêt à se mettre en retrait ? Attendons, parce qu'il y a un rendez-vous intéressant. C'est jeudi. Donc on enregistre ce mercredi. Jeudi 21 mars, ce que va décider le Sénat dans l'affaire Benalla. Là, on verra d'autre chose se dessiner. Bon, allez, on ne va pas finir sur... Quand même, j'ai fait un petit four sur Glucksmann. La cuisinière et le mangeur d'hommes. Un livre, pour finir. Allez, il vient d'être traduit. Peur, le Woodward sur la présidence de Trump. Voilà, c'est passionnant. Vous l'avez lu ? C'est passionnant. C'est à la fois effrayant, très drôle. Je vous avais parlé de Fire and Fury, un autre livre sur la présidence de Trump. Voilà, vous découvrez. L'auteur raconte comment les collaborateurs de Trump subtilisent des brouillons, ils subtilisent des décrets pour éviter qu'ils déclenchent des guerres commerciales. C'est assez... Mais c'est vraiment, vraiment passionnant. Très, très beau livre à découvrir. Et ça montre aussi que derrière la personnalité de Trump, il y a aussi une vraie conscience de l'administration américaine. On ne peut pas faire de raccourcis, d'amalgame. Je vous le fais en quelques secondes, mais il y a vraiment des gens autour de lui qui ont une vraie conscience de l'État et qui retiennent beaucoup de coups. Il va être réélu, Trump, non ? En tout cas, on ne peut pas l'exclure. Un livre ivre. Omar et Greg de François Bonne. C'est bien ça. C'est un ouvrage, c'est un livre qui est écrit d'une façon curieuse. C'est-à-dire que la parole est donnée entre guillemets à deux personnages. L'un est un italo-tunisien, tunisien homosexuel qui travaille dans les transports SNCF, ferroviaire, qui rentre au Front National et où il rencontre un ancien casseur de skinhead et qui lui aussi est au Front National pour des raisons diverses et variées. Et c'est à travers cette parole croisée de deux hommes qu'on perçoit une autre réalité de la France et cette réalité de la France passionnée davantage que la recomposition du Parti Socialiste à travers M. Raphaël Glussmann. Voilà, oui, oui. Les maîtres-penseurs. Vous l'avez lu, les maîtres-penseurs ? Non, pas encore. En 1976, vous étiez tout petit. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada